L'Irui s'est rendue en Russie et en Ukraine, mais aussi en France, en Allemagne et au siège de l'Union européenne à Bruxelles pour poursuivre les démarches visant à parvenir à une solution diplomatique à la crise ukrainienne. Monsieur Li a déclaré que toutes les parties appréciaient les actions de médiation chinoise et s'attendaient à ce que la Chine joue un rôle plus constructif. Elles ont convenu que la Chine, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies est amie commune de la Russie et de l'Ukraine et est capable de transmettre des informations d'un pays à l'autre et de les relayer aux parties concernées. Monsieur Li a ensuite souligné que la Chine soutenait la conférence de paix internationale qui devrait être reconnue par la Russie et l'Ukraine. La Chine soutient la conférence de paix internationale qui devrait être reconnue à la fois par la Russie et l'Ukraine au moment opportun, avec une participation égale de toutes les parties et une discussion équitable de tous les plans de paix. La Chine est prête à continuer à jouer son rôle unique et à contribuer sa sagesse et sa force à la promotion d'un règlement politique de la crise ukrainienne. La Chine soutient 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 la